Un quoi ? Un Dorco Salingen ? Oh, c'est beau ! Allez, c'est parti ! Moi, c'est Guimoy. Je rachète de vieux rasoirs pour les retaper et les revendre. Mon but, c'est pas de faire de l'argent, mais plutôt de contribuer à préserver une partie de leur histoire. Bienvenue sur Guimoy Rasoir Vintage. Salut YouTube ! Bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter un Dorco Salingen. C'est un Dorco numéro 114. C'est la suite des coupe-choux que m'a donné mon client italien. C'est un joli modèle Dorco. Son souci, ce n'était pas la lame sur ce coupe-chou. C'était plutôt la chasse. Donc, en gros, il a voulu que j'essaye de restaurer la chasse, mais vu qu'il avait perdu le petit rond... Voilà, alors là, c'était en fait un rond en incrustation Dorco. Donc, on peut voir encore marqué Dorco. Non, il y a marqué Dorco à la verticale et à l'horizontale, et ça se croise. Il a perdu ce petit logo. Voilà, une fausse manipulation, un mauvais geste. Il a tapé la chasse contre un meuble. Le logo s'est cassé et s'est décollé de la chasse. Ensuite, il est tombé par terre et il s'est encore plus cassé. Donc, du coup, il ne l'a pas envoyé. Il l'a jeté à la poubelle et il ne l'a pas gardé. C'est peut-être dommage, peut-être que j'aurais pu le recoller, faire quelque chose d'à peu près propre, mais bon, il ne l'a pas envoyé. Donc, moi, je lui ai dit, je ne peux pas le refaire. Je ne suis pas magicien. Donc, on peut constater qu'ici, là, à ce niveau-là, la chasse est un peu bombée et tout. Dans tous les cas, cette chasse, elle n'était pas en super état. Voilà, donc elle est décolorée dans tous les sens. J'aurais pu essayer de la récup, mais bon, ça aurait été un peu trop compliqué. Donc, du coup, moi, je lui ai proposé d'y mettre une petite chasse en bois de bocotte. Voilà, comme celle-ci. Donc, ça ne rend pas trop mal. Il a choisi la bocotte. Voilà, moi, je lui ai proposé deux types de chasse, une en bois de rose, une en bois de bocotte. Il a préféré la plus foncée. Donc, celle-ci, c'est un très bon choix. Alors, de plus, donc, je vais lui re-aiguiser la lame. Donc, je vais lui faire un léger rémoulage à partir de 8000 sur chaque tonne, de 8000 à 12000. Et après, strop à gogo avec pâte chromox. Et du coup, après, cuir nu. Et ça sera le top. Il rasera super bien. Je vais polir la lame légèrement, histoire qu'elle brille un tout petit peu plus. Voilà. Et de plus, je vais lui faire une dorure qui va partir d'ici jusqu'au bout du crochet. Voilà. Donc, d'ici jusqu'au bout du crochet, une dorure à l'or 24 carats. Et ça sera, ma foi, je pense, très joli. Voilà. Donc, en gros, je vais faire tout ça. Sauf que, tout d'abord, je vais vous mettre un petit historique. Et ensuite, je vous montrerai quelques photos pour que vous le voyez d'un tout petit peu plus près. C'est parti pour l'historique. Go ! L'usine Dorco a été fondée en 1920 par Frédéric Dorton à Solingen-Manschild. Elle a d'abord produit des rasoirs de barbier exclusivement pour l'export. Puis, il s'est diversifié par la suite en fabriquant d'autres articles de coutellerie. Après la Seconde Guerre mondiale, Junor Freidrich Dorton rejoint la direction de l'entreprise et change le nom qui deviendra Dorco Stahlwarenfabrik Dortenen Co. Peu à peu, l'expansion de l'usine a permis d'augmenter la gamme de produits tels que des ciseaux, des ustensiles de rasage, manucure et pédicure. Dorco a toujours accordé une attention particulière à la qualité de ses produits. Ce qui fait sa renommée mondiale. La société Dorco existe toujours depuis maintenant trois générations mais elle ne produit plus de coupe-choux. Donc, du coup, on va commencer à démonter le Dorco. Donc, caméraman, tu peux filmer ici, s'il te plaît. Donc là, en fait, je vais essayer de faire sauter la petite rondelle ici ou là, de l'autre côté, on va voir, grâce à ma pince coupante. Voilà, si j'arrive à attraper le truc. Si je n'y arrive pas, je vais devoir mettre un coup de lime. Mais là, à mon avis, ça a fonctionné. Donc là, je sens comment Rivet est en train d'être en droit. Je n'arrive pas à prendre une sommeille au truc. Voilà. C'est libéré. J'espère qu'il y a tout dans la boîte, caméraman. Oui. Alors là, je vais essayer de libérer. Vous voyez, il est sorti. Donc là, je vais prendre la pince et sortir gentiment. Hop. Voilà. J'ai réussi à le sortir. Et maintenant, je libère la lame. Impeccable. Donc là, on a la lame, l'entretoise, on a tout. D'accord ? Donc maintenant, je vais polir la chasse, la lame, pardon, désolé. Je vais polir la lame. Donc je vais commencer au grain 800. Après, 1000. Après, je vais mettre un petit peu de pâte abrasive comme ça. D'abord la marron, après la blanche. Et pour finir, puma. Donc on démarre au 800. C'est parti. Voilà, donc là, en fait, je passe mes petites pâtes abrasives. Donc d'abord la marron, ensuite la blanche. Maintenant, je passe à la puma avec le Dremel. Donc là, j'étale sans rotation. J'étale ma puma à lustrer. Et maintenant, je peux passer en rotation. Voilà, maintenant, on peut constater que grâce à la rotation et au petit embout feutre, ça rend un polymiroir quasi parfait. Donc c'est plutôt cool. Ça m'a permis d'éliminer un maximum de micro rayures. Donc les plus profondes ont dû rester. Mais bon, c'est pas grave. Donc là, un petit coup d'alcool à brûler sur de l'essuie-tout. Hop. Hop. Voilà. J'ai mis mon scotch rouge pour délimiter l'endroit où je veux m'arrêter avec l'alcool, avec la dorure, par exemple. Qu'est-ce que je veux ? Je sais plus ce que j'oublie. Hop. Voilà, donc je nettoie bien. C'est fait que l'alcool à brûler, je ne fais que le répéter, mais ça enlève le gras. Et donc du coup, avant les dorures, c'est le must. Donc je vais récupérer de la paillette à l'azadam, imbiber mon petit stylet. Donc là, j'envoie ma galvanisation. Je suis à 4,6 volts pour amperage à balles. L'or se plaque plutôt pas mal. Voilà. Sauf à certains endroits où ça va galérer un tout petit peu, mais ce n'est pas très grave. Ça rend bien dans tous les cas. Donc du coup, dorure fini. Hop. Je vous montre ce que ça donne. Voilà. Avec le dorco en doré et tout. Tout bien poli, miroir. Donc ce n'est pas dégueu. J'ai, donc comme j'avais dit, d'ici à là, tout est doré en 24 carats. Donc là, ça a pris bof. Là, ça a pris bof aussi. C'est ce que je vous avais dit. Voilà. Mais bon, dans l'ensemble, franchement, c'est vraiment beau. Voilà. Donc c'est canon. Donc là, maintenant, je vais monter la chasse. Je me suis préparé. J'ai mis, donc du coup, ma perceuse à la colonne. Donc mon Dremel. Et là, je vais vous faire un petit gros plan vite fait. Donc en interstice, j'ai calé un clou. Voilà. J'avais envie de caler un clou. J'ai fait mes deux traçages ici. Et normalement, je ne devrais pas être dégueu. Donc je vais me lancer. C'est parti. Donc là, perçage en règle. Hop. Pile poil aux endroits où j'avais tracé. Ensuite, là, je m'attaque à la pose de l'entretoise. Donc l'entretoise, ça sera mon troisième point. Voilà. Donc c'est assez simple à mettre. Dans tous les cas, c'était l'entretoise. Elle est en plastique, cette entretoise. Donc je l'ai laissée en plastique d'origine. Je ne me suis pas dit je ne vais pas m'en fabriquer une ou quoi. Je l'ai laissée d'origine. Voilà. Donc là, je la passe au gabarit. Comme d'hab. Coupée par... On laisse un petit peu pour pouvoir écraser avec le marteau. Et comme ça, on est tranquille. Maintenant, je vais passer au montage de la lame. On voit que c'est bien souple. Ça va. Hop. Donc là, pareil, je lâche le pivot. Une rondelle. Après, je vais poser la lame. Après, une autre rondelle. Je galère un peu. Mais bon, c'est toujours le cas. Il y a des astuces. Mais bon, moi, je le fais à l'arrache. Voilà, je pense que là, ça va être remonté. Et je vais vous montrer tout ça tout de suite. C'est beau. C'est tout beau. Hop. Donc, j'ai mes deux petites rondelles. mon pivot et mon interstice. Et donc là, maintenant, je vais faire un test ouverture-fermeture en manière. C'est bon. Tout va bien. C'est bien droit. Et après, du coup, je vais loger ma rondelle maintenant. Et ça va le faire. Ouais, ouverture-fermeture, c'est tip-top. Voilà ce que ça donne. Du coup, voilà. Donc là, c'est reparti. Je fais comme avec l'entretoise. En fait, j'ai logé ma petite rondelle sur le pivot. Je tape de l'autre côté. Ça l'enquille. Et je vais la couper. Et je vais venir taper avec le marteau pour écraser le pivot pour que ça rende bien. Donc, le voilà. Il est tout beau. Chasse montée. Trois points avec petite entretoise. Hop. Il est doré, lustré. On a un petit simili, on va dire, poly miroir. Voilà. Donc, la dorure est belle. Ma foi, c'est cool. Franchement, je suis fier de moi. Il est beau. Là, vous connaissez la chanson. je vais passer sur Chapton 8000-12000, Canva, cuir, pas de chrome ox et cuir nu. Et après, je vous retrouve pour une petite conclusion. Voilà. à tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! Bon, mais voilà, on arrive au terme de la vidéo. Ce petit coupe-chou est terminé. Je le trouve, ma foi, très très beau. Voilà. De toute manière, je vais vous mettre quelques photos. Vous allez pouvoir regarder un petit peu ça de plus près. Il est très beau. Et en plus, du coup, franchement, je ne connaissais pas la marque Dorco. C'est quand même une machine de guerra. Il coupe très très bien. Voilà quoi. Et il chante aussi phénoménalement bien. Donc encore une belle surprise, une belle lame comme j'aime bien. Voilà, impeccable. Donc, je vous mets quelques photos tout de suite. Merci. 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 ... Donc, j'espère qu'il vous aura plu, que cette petite vidéo vous aura plu. Moi, ça m'a vraiment enchanté de faire ce Dorco. Voilà, je le trouve quand même assez beau. J'espère que mon client est content. Et voilà, sur ce, écoutez, moi, je vais vous laisser. Je vais m'occuper d'un nouveau bébé, d'un nouveau rasoir. Vous aurez la surprise. Je ne sais pas ce que ça sera. Vous pouvez toujours vous abonner, faire sonner la cloche de notification et mettre des pouces en l'air. Je vous laisse. Je vous dis à plus. Vous pouvez reprendre une activité normale. C'est bon. Et restez toujours bien affûté. Ciao.